Un des axes du plan de mandat de Maurice Vincent était tout ce qui concerne le vivre ensemble et l'intergénérationnel en fait partie, c'est-à-dire que c'est aussi un clivage actuel, le clivage intergénérationnel et que l'objectif de l'ensemble de la politique municipale est bien de soutenir le vivre ensemble, quelles que soient les populations concernées. Donc il y a différents volets sur ce travail intergénérationnel. On va voir tout à l'heure ce qui a été fait à la crèche Les Petits Matrus et on peut prendre aussi l'exemple d'un travail qui a été mis en place par l'école de la terrasse avec la résidence de la terrasse. Les personnes âgées avaient deux enfants avec qui elles faisaient des actions. Ils ont travaillé beaucoup autour de la littérature, autour des sciences, des métiers d'autrefois et les personnes âgées devaient même de leur côté faire des recherches un petit peu pour présenter après aux enfants. C'est aussi tout un travail pédagogique qui est soutenu par l'inspection académique et qui demande un très fort investissement des enseignants. L'intérêt c'est que ça a développé des actions dans la durée et des relations aussi dans la durée. C'était des enfants de CE2, c'est l'âge un peu de leur arrière-grands-parents et c'est vrai que beaucoup d'enfants n'ont pas leur arrière-grands-parents. Donc c'était un plus pour les enfants. Et pour les personnes âgées, beaucoup nous ont dit que ça leur permettait de se remettre en question, de réfléchir comment ils allaient aborder les choses avec les enfants. ni que nos rêves, nos rêves d'un plan. Et ça marche bien ? Oui, ça marche bien parce qu'ils sont intelligents tous les deux. Et vous les garçons, ça vous plaît ? Oui, c'est un plaisir de savoir des choses d'avant que je n'ai pas connu. Et toi ? Moi je suis heureuse parce qu'au moins on rencontre des personnes qui ont vécu d'autres choses et nous on n'a pas pu les vivre et comme ça au moins ils peuvent nous donner ce qu'ils ont vécu avant les métiers. Elle est gâtée celle-ci. Une fois qu'ils croient, une fois qu'ils croient des trucs de la télé. C'est la première fois que vous êtes ensemble ? Non, non, quatrième fois. Alors vous vous connaissez ? On s'est commencé avec eux, oui. Vous ne changez pas de table en fait ? Non, on ne change pas d'élèves toute l'année. Vous avez tous à voir de votre vie alors ? Oui, c'est qu'il y a. Elle, elle est toujours de bonne humeur ? Il est curieux. Très sage. C'était sage, c'était sage. Que ce soit dans les résidences municipales, mais aussi dans des résidences privées, les échanges entre les résidences, les centres sociaux, les amicales laïques, les écoles se multiplient. Des compagnies de théâtre qui travaillent ensemble, l'école d'architecture de la résidence de Puisson par exemple, des expositions, des spectacles qui se montent, des goûters. Les centres de retraite Chavanel sont allés apprendre l'informatique avec des terminales de Sévigné. La compagnie n'est pas le théâtre qui travaille au Camélia. Partout, il y a des projets qui se mettent en place. Un sport particulier sur la programmation du pass loisir senior cette année avec un spectacle intergénérationnel qui permet aux grands-parents et aux petits-enfants d'aller voir ensemble un spectacle. Ça colore, je crois que ça colore petit à petit la ville d'une vraie volonté politique de faire attention à laisser la place qui leur est due et qui est intéressante aux aînés. La crèche intergénérationnelle est une première dans l'agglomération stéphanoise. A Saint-Etienne, la crèche intergénérationnelle des petits-matrues est installée au sein d'une résidence de personnes âgées nommée les Hortensiens. Elle a été ouverte le 10 octobre et accueille 22 enfants. Le lien entre les seniors et les enfants se fait quotidiennement à l'occasion d'activités communes telles les repas, les activités créatives, la lecture, la cuisine. Des liens affectifs se nouent entre les personnes âgées et les enfants et les personnes âgées se sentent plus dynamisées. Un peu de distraction. On les regarde s'amuser et quand ils viennent manger, c'est un plaisir de les voir à table. On leur dit un petit mot en passant, ils nous font un large sourire et puis ils nous montrent leurs photos.